Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala rasulillahi amma ba'd wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh et khwa akhawat donc dans cet audio je voudrais faire un rappel un énième rappel je pense il a déjà été fait des dizaines et des dizaines, des centaines si ce n'est des milliers de fois à travers les années à travers les prêches que ce soit chez les salafiïnes ou chez les gens de l'innovation c'est le même prêche c'est une vérité, c'est un constat que tout le monde partage je dirais et c'est une catastrophe dans la communauté le fait qu'on n'a pas d'éducation le fait qu'on se comporte comme des animaux c'est vraiment le cas de le dire j'emploierais le mot rat j'ai pas dit que les musulmans sont des rats j'ai dit qu'on se comporte comme des rats comme des souris si vous trouvez ça peut-être plus jolis, plus mignons des souris, des fourmis si vous voulez encore à la sortie des mosquées oui c'est le sujet de la sortie des mosquées que ce soit que ce soit que ce soit que ce soit j'imagine partout en France dans le monde les sorties des mosquées c'est une catastrophe comment on se comporte il n'y a aucun édeb il n'y a aucun comportement ça exaspère les kofars mais j'imagine bien ça nous exaspère nous 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 entre nous et ça c'est un constat qui est vraiment partagé par tout le monde c'est pas une question là de ce qui veut pas dire que on fait l'apologie des gens d'innovation mais quand eux ils en parlent c'est le même constat et c'est la même chose c'est à dire qu'on pourrait se rassembler sur cette chose là pour dire il y a un problème mais même des kofars d'ailleurs ils viendraient dire qu'il y a un problème on serait d'accord avec eux c'est pas une question là de dire salafi pas salafi les mosquées de la sunna je sors d'une mosquée de la sunna ce vendredi une mosquée de la sunna d'accord c'est une catastrophe donc il n'y a pas une question de mosquée de la sunna mosquée de Bila ici c'est une question de réforme comportementale c'est à dire qu'il y a une rue et une rue vous savez mes frères et soeurs c'est fait pour que les voitures passent pas les gens pas les gens alors quand il n'y a personne dans cette rue là où la voiture est loin et que tu es tout seul et que tu passes ce n'est pas le passage piéton ce n'est pas correct mais allez mais à liche tu n'as dérangé personne mais quand 1, 2, 10, 100, 1000 personnes envahissent une rue alors qu'il y a des trottoirs les trottoirs vous savez c'est pas fait pour les skateboards c'est pas fait pour les chiens non plus c'est fait pour les gens les piétons voilà voilà les piétons il y a des passages piétons également à utiliser lorsqu'on veut traverser la rue mais là c'est même pas une question de traverser c'est une question d'envahir la rue qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure des dizaines des centaines et des centaines de gens deux frères en l'occurrence que c'était la sortie des frères parce que c'est une mosquée d'accord de ce point de vue là et tant mieux ça fait encore moins de fitna les hommes sortent d'un côté les femmes de l'autre et de ça on va pas s'en plaindre mais tous les frères tous les frères excellent on peut le dire dans le grand n'importe quoi au niveau du comportement voilà s'il y en a 3-4 qui prennent les trottoirs qu'Allah leur fasse miséricain le reste ils envahissent la rue ils pensent que la rue ça leur appartient ou que c'est à leur père ou à leur grand-père c'est-à-dire c'est la propriété de Foulen ibn Foulen et les voitures des gens soit des koufars les musulmans ne peuvent pas passer nous-mêmes on était bloqués donc on est là avec les frères on peut pas passer on est bloqués on était garés on veut sortir de la place on ne peut pas parce qu'il y en a qui ont décidé non seulement de parcourir la rue pour reprendre leur chemin non il y en a ils s'arrêtent ils se font la bise ils parlent obligés de les klaxonner il est pas conscient le frère qu'il sort de la mosquée qu'il est sur une rue qu'il y a des voitures et en plus il la voit la voiture en face il faut qu'elle lui klaxonne pour lui rappeler qu'il doit bouger Allahu akbar mais comment voulez-vous qu'on ait la victoire avec ça on est déjà pas capable de se comporter bien à la sortie d'un djumwa le Eid en parlons même pas il y a encore plus de monde Tarouer c'est pareil mais on veut après on s'étonne on veut être respecté même des mécréances sur leur propre sol on se respecte pas nous-mêmes déjà je sais pas comment ça se passe chez les sœurs je sais pas comment elles se comportent mais je me devais de faire un rappel qui passera bien sûr entre guillemets Wallahualem c'est un qui fait chose aux oubliettes dans la mesure où ce problème là il a été dénoncé depuis, depuis, depuis et partout et de toutes les manières mais ça continue et ça continuera mais si par l'intermédiaire de cette voix de cet audio il y a une personne qui comprend et une personne qui change en attitude et qui emprunte les trottoirs à l'avenir ou qui regarde s'il n'y a pas de voiture pour traverser Alhamdoulilah et puis si cette personne là fait le rappel à d'autres Alhamdoulilah même si c'est une poignée il n'y a pas de petite bonne action et le rappel il est fait à moi en premier c'est à dire me rappeler que non c'était pas comme ça on doit avoir un adab on se doit on se doit on se doit même si on n'était pas en terre de coufles même même on ne fait pas ça même si c'était notre propre quartier il n'y avait que des musulmans on ne fait pas ça il y a des règles d'hygiène il y a des règles de savoir vivre là c'est le B.A.B. tu vois mais je crois que c'est l'effet de groupe comme ça on se sent fort comme ça on se sent supérieur parce qu'on est beaucoup comme ça puis tu dis il y en a 10 qui l'ont fait il y en a 10 qui sont sur la route moi je serai la 11ème mais si tout le monde pense comme ça à la fin ça devient une marée humaine dans les rues et ça c'est pas tolérable regardez en Chine dans les pays d'Asie je ne suis pas en train de glorifier leur chère quoi que ce soit mais regardez l'ordre dans le faux ils sont ordonnés les sorties des temples etc les chaussures comment elles sont bien droites les gens en rang je ne suis pas en train de dire que ces gens là sont dans le haq non mais ils sont ordonnés d'ailleurs les gens qui viennent de ces contrées là qui sont musulmans les musulmans de là-bas c'est rapporté quand ils vont à Mecca ou à Medina pour le hajj ou le amra c'est les plus ordonnés les plus édiqués bon comportement bon comportement de l'ordre etc ils suivent droit le guide etc les pèlerins sont clean ce n'est pas le cas des français catastrophe ni des maghrébins ni d'autres pays tous les autres pays il y a des critiques à faire mais eux par rapport à ce qu'ils ont eu comme coutume comportementale ils sont carrés il faut qu'on recherche ça ce comportement là et je le dis encore une fois c'est pas la façon de faire plaisir aux coffards c'est de plaire à Allah et pas se faire du tort même entre nous c'est pathétique et je voulais le dire c'est vraiment c'est déplorable puis quand tu fais des réflexions les gens ils lèvent les yeux au ciel et puis ils sont comme ça ils sont indignés il y en a même tout à l'heure qui a osé nous faire une réflexion parce qu'on était garés sur une place et on s'est mis pendant un instant sur une place où il y avait une sortie de garage mais avec les warnings avec une personne à l'intérieur d'accord donc à tout moment la personne peut bouger et t'as un frère qui vient faire le justicier de nous faire dire oui c'est pas correct c'était vraiment le comble j'ai trouvé ça assez extraordinaire qu'on nous fasse une réflexion le frère elle est en voiture il passe il dit c'est pas correct de se garer ici alors qu'il y a une marée humaine dans les rues il ne dit rien à personne lui-même il s'arrête en voiture il parle à un autre etc mais il nous dit on est garé devant une place de parking alors qu'on est en warning et alors qu'il y a une personne à l'intérieur et qu'elle peut bouger à tout moment si cela lui est demandé donc ne fait aucune infraction aux côtes de la route au final ce qui est interdit c'est de se garer pas de stationner non en tout cas en tout cas c'était un petit peu l'hôpital qui se moquait de la charité je trouvais ça assez aberrant lorsqu'on voit comme on dit la paille dans l'oeil de son frère mais pas la poutre et là c'était pas une poutre c'était toute une forêt c'était ici c'est là-bas c'est partout donc je voulais faire ce rappel là et en espérant que comme je le dis ça touche ne serait-ce qu'une infime partie de la communauté musulmane et qu'un jour on arrive à se dire mais qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on est carré qu'est-ce qu'on est ordonné c'est c'est du comportement et oui c'est théoride oui c'est théoride avant tout et Wolen bien évidemment mais le comportement aussi rentre dans le théoride il y a que le musulman il a une éthique il a un comportement et vous savez quand les gens de l'innovation j'en profite pour faire le rappel bassinent les gens uniquement avec le bon comportement et disent que c'est ça la religion en vérité on voit où ils veulent en venir mais ils oublient ils omettent le théoride parce que tellement que les gens tellement que les gens ils n'ont pas de comportement ils sont obligés de parler de ça aujourd'hui c'est l'homme doit bien se comporter avec sa femme mais c'est logique dehors on doit bien se comporter mais c'est logique et ainsi et ainsi on est sans cesse obligé de rappeler le bon comportement et limite eux ils le mettent que en avant et ils disent que limite c'est ça la religion uniquement tellement on a un comportement pitoyable il y a des catastrophes dans tous les domaines dans le commerce dans le couple quand on sort partout le comportement du musulman c'est une catastrophe on fait peine à voir vraiment même moi ma propre communauté elle me dégoûte parfois dans le comportement tu vois comment les gens il y a un lit même dans les rues quand il y a des rues commerçantes tu vois sur Paris où il y a un lit ailleurs des rues commerçantes tu vois comment c'est tenu comment les gens on a pas d'éducation on a pas même d'hygiène parfois c'est grave c'est quelque chose c'est vraiment quelque chose et ça c'est toute toute communauté confondue je parle des détenus de culture à l'intérieur même de la communauté c'est pas taper l'un plus sur l'autre c'est je sais pas je comprends pas on a un digne qui est parfait qui nous éduque mais on prend pas donc je comprends peut-être pourquoi ces gens là mettent une couche et une couche et une tartine même pour rappeler le bon comportement tellement on en a besoin mais le bon comportement et le premier des bons comportements je le rappelle c'est tawhid c'est unifier dans sa seigneurie dans l'adoration le culte exclusif et dans ses noms et attributs et c'est important de le préciser et aussi suivre la sonnade du message de Allah ce qu'on appelle tawhid et mutab ça c'est la base du bon comportement d'accord et si la personne a compris ça elle va avoir un bon comportement avec les autres avec son environnement qui va en découler automatiquement voilà mais uniquement parler du bon comportement avec les voisins ça ce n'est pas correct mais le fait de surfer sur cette ambiguïté est facile pour eux étant donné qu'on tend le bâton pour se faire battre aussi wa'allahu j'allahu qu'allahu 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 fikum assalamu aleykoum wa rahmatullahi wa barakatuh aleykoum 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 aleykoum